Musique Donc sur l'exploitation, on cultive à peu près une quarantaine de plantes, donc autant des menthes, des sauges, des thymes, on a aussi des fraisiers, de l'isope, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Du romarin, de l'origan, on a vraiment une grande variété de plantes. Il y a tout ça et on fait encore de la cueillette sauvage, comme l'ail des ours, la fleur de sureau, l'aubépine, le plantain, l'ortie. Donc toute notre production est bio, elle est certifiée depuis le début. On produit donc à la base surtout les tisanes, les aromates, les huiles, les vinaigres, les confitures, les sirops, les hydrolats et les bonbons. Musique C'est le respect de la terre, on n'apporte aucun intrant, c'est le respect de nos sources aquatiques, c'est le respect de la nature, de la biodiversité. Pour moi c'était impensable de travailler autrement qu'en biologique, parce que prendre une tisane avec des pesticides ou autre, même de l'engrais, c'est pas possible. Puisqu'on va vraiment avoir l'infusion et boire ça, c'est pas possible. Musique Quand on a créé l'exploitation, l'objectif c'était que Marie-Laure la reprenne dans le futur et donc on avait envie que l'entreprise perdure dans le temps, avec le respect de l'environnement, de la nature et on sait qu'elle était proche de ça. Elle avait suivi la formation d'herboriste, donc on ne pouvait pas mieux espérer. On voulait aussi qu'elle puisse vivre de sa passion, parce que c'était sa passion, elle voulait qu'elle puisse en vivre. Et donc comme on avait tout qui était en place, et bien tout pouvait arriver, donc c'est ce qui s'est passé. Elle l'a repris et ça continue et ça continue très bien. Musique Il y a beaucoup de paysages ici dans notre région, c'était toute cette valeur de notre gomme qui était là et moi je voulais qu'elle continue dans cette tradition de récolter des plantes de chez nous. Musique Il y a beaucoup de règles, de transmission, etc. avec des dates bien précises, donc ça c'est la partie où il faut faire le plus attention et être le mieux entouré possible. Au niveau des conseils agricoles, après c'est toujours l'attente, c'est toujours le stress de savoir si on a notre dossier qui va passer ou pas passer. On a encore eu le stress là dernièrement parce que je faisais des demandes pour faire un forage, pour avoir un puits directement sur le champ. Et c'est vrai que c'est toujours de l'administratif, donc on ne sait jamais ce qui va se passer en fait. Musique Oui tout à fait, donc moi j'ai fait appel au service de la province, le SPIGVA, qui a une antenne ici à Etal, donc c'est encore plus facile pour travailler avec eux. Et c'est eux qui remplissent tous mes dossiers d'aide et qui font une partie de la comptabilité aussi. Je n'ai pas rencontré de vraiment de problèmes puisque je faisais tout avec elle, donc c'est elle qui a beaucoup maîtrisé avec le SPIGVA justement, qui a quand même aidé et qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Et il n'y a pas assez d'informations à ce niveau là pour savoir qu'on peut reprendre. Heureusement qu'il y avait une stagiaire qui en avait parlé, qu'on pouvait avoir la reprise, des aides à la reprise parce qu'on n'en savait même pas. Musique Je pense qu'il ne faut pas attendre le dernier moment déjà, prendre le temps d'expliquer les choses, de voir les choses ensemble parce qu'au niveau administratif, il y a beaucoup de choses en dehors, rien que de la reprise. Nous on doit travailler avec les douanes, on doit travailler avec Malavska évidemment et ce sont tous des processus dans lesquels le repreneur doit être inclus et je pense pas mis sur le fait. Et puis il faut être persévérant parce que c'est vrai qu'il y a parfois, on se dit il y a encore ça, il y a encore ça, mais bon il faut aller de l'avant, il faut dire on va passer out et puis voilà et puis on y arrive. Le conseil c'est de travailler avec passion et évidemment de ne pas compter 16 heures parce qu'on travaille beaucoup mais quand on le fait avec passion c'est plus facile. Musique Je vois l'avenir fleuri, donc continuer sur la lancée, des évolutions comme la mise en place d'un site web avec vente en ligne, j'aimerais bien la création d'un bâtiment aussi. Pour tout mettre sur les champs, en tout cas j'ai un avenir plein de projets. Musique 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 Musique